... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette principale édition de la soirée. Un seul titre dans ce journal. Elles sont dans tous les secteurs d'activité, les femmes, dans l'agriculture, le commerce, la pêche, l'élevage et l'administration, pour ne citer que ces domaines et c'est l'occasion d'en savoir un peu plus ce 8 mars, journée internationale de la femme. Notre dossier à suivre dans un instant. Politique pour commencer. Abdoulaye Ouad depuis Makissal, c'est l'ordre de passage à l'émission, le journal de la campagne pour le second tour de la présidentielle qui démarre ce soir. Le tirage au sort a eu lieu ce matin au siège du Conseil national de régulation de l'audiovisuel et c'était en présence des différentes parties concernées. Les détails et l'ambiance du tirage au sort dans ce reportage signé à Bassovre. Le CNRA, Conseil national de régulation de l'audiovisuel au second tour de la présidentielle. Le Conseil joue la carte de la transparence et de l'équité, comme qui dirait que l'organe de régulation de l'audiovisuel poursuit sans relâche ses efforts dans la continuité. Comme nous l'avions fait pour la première fois, nous veillons à ce qu'il y ait une équipe technique composée des caméramans, prise de son, prise de lumière, etc. mis à la disposition pendant tout le temps de la campagne, mis à la disposition du candidat. Nuit et jour, pendant tout le temps de la campagne. Et je crois que vous avez bien, si vous avez bien suivi, on a reconduit les mêmes équipes. Pour sa part, Seydou Gueye, mandataire de la coalition Maki 2012, s'est félicité du travail de la RTS au premier tour. Il a par ailleurs remercié le Conseil pour son impartialité. Du côté des FAL, c'est la confiance totale au CNRA qui a tiré au sort l'ordre de passage qui s'établit comme suit. Maître Abdoulaye Wad, premier, suivi de Maki Sal. Dans la procédure et dans le rôle qui est le sien, le CNRA s'est très bien comporté. Nous les félicitons pour cela. Du côté de la RTS, nous avons également remercié toute l'équipe qui était en place et qui nous a permis de faire le travail de façon professionnelle. L'organe public de l'audiovisuel sargé de l'exécution de ce tirage était bien représenté. Une présence qui en dit long sur sa mission, qui est celle de prendre toutes les dispositions dans la mise en œuvre de cette décision. Pour le deuxième tour de la présidentielle, la RTS a pris un certain nombre de mesures dans le sens d'assurer la couverture des activités des candidats. Activités qui seront divisées dans le cadre de ce qu'il est convaincu d'appeler le temps d'antenne de la campagne. Nous avons mis en place des équipes. Nous avons attribué à chaque candidat une équipe de reporters qui vont les suivre pendant toute la durée de la campagne. Nous avons également une équipe en interne, une équipe fixe et une équipe mobile qui peut nous permettre d'aller chercher les éléments qui seront diffusés dans le cadre de ce temps d'antenne. Vraiment au niveau de la RTS, toutes les dispositions ont été prises pour vraiment permettre aux Sénégalais de vivre pleinement cette campagne dans le cadre de ce temps d'antenne. C'est parti pour 17 jours de campagne électorale, campagne qui débute ce 8 mars. La fin est prévue le 23 de ce mois. Chaque candidat aura 7 minutes pour ce second tour pour s'adresser aux Sénégalaises et Sénégalais. Conformément aux dispositions du Code électoral, faut-il le rappeler, l'émission, le journal de la campagne est placé sous l'autorité exclusive du CNRA. Je vous le disais en titre, la journée internationale de la femme est célébrée ce 8 mars. Le thème retenu cette année est l'autonomisation des femmes rurales et leur rôle dans l'éradication de la pauvreté et de la faim. On plaidoyait pour accéder aux ressources productives et améliorer la sécurité alimentaire pour en arriver là que de chemées parcourues. Historique de la journée des femmes du 8 mars, c'est signé François Seck. Fruit d'un long processus de lutte, la journée internationale des femmes est proposée en 1910 pour la première fois lors de la Conférence internationale des femmes socialistes. Sept ans plus tard, la date du 8 mars est retenue à la faveur de la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg en Russie. Progressivement, la journée est célébrée dans plusieurs pays jusqu'à devenir un fait universel à partir de 1945. La référence historique de cette journée remonte à une manifestation d'ouvrières américaines en 1857 qui n'a en réalité jamais eu lieu. L'égalité des genres, le droit de vote en Amérique, de meilleures conditions de travail sont entre autres les réclamations formulées par des femmes au début du XXe siècle. Officiellement reconnue par le système des Nations Unies en 1977, le 8 mars est un moment fort pour les femmes de réfléchir, faire le bilan et rechercher des solutions pour améliorer leurs conditions de vie. C'est ainsi que le 8 mars est décrété jour férié dans certains pays, comme la Russie et l'Ukraine. Un coup d'œil dans le rétroviseur permet de constater que malgré toutes les victoires acquises, beaucoup restent encore à faire, notamment dans le domaine des droits des femmes et de l'éducation. Si le nombre de femmes professionnellement actives a augmenté, l'égalité des genres n'est pas acquise dans le couple, puisque 80% des tâches ménagères sont toujours dévolues aux femmes. L'autonomisation de la femme rurale, thème de cette journée du 8 mars, a fait l'objet d'une rencontre organisée par l'ONUFAM. Plusieurs experts en la matière ont répondu présents. Ensemble, ils ont réfléchi et échangé sur le rôle de la femme dans l'éradication de la pauvreté et de la faim. Une personne sur quatre est une femme du monde rural. La statistique fait dire à l'ONUFAM qu'aucune action de lutte contre la pauvreté ne pourra aboutir sans leur implication. Selon les analyses, le fait d'assurer aux femmes rurales agricultures agricultures, un accès égal aux ressources permettrait de réduire de 100 à 150 millions le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde. L'égal accès aux ressources est pour le moment un idéal pour ces femmes du monde rural. C'est la raison pour laquelle un accent particulier émis cette année sur la promotion de leur autonomisation économique. Cette discrimination, renforcée par l'absence de droits et de sécurité concernant la terre, va être le facteur déterminant du manque de revenus des femmes et de leur appauvrissement. L'ancien président du FASO, Thomas Sankara, disait « Si nous continuons à laisser les femmes à l'écart, nous sommes comparables à quelqu'un qui travaille avec quatre doigts alors qu'il en est dix. » Pour arriver à une égalité des chances, tous sont d'avis qu'il faudra plus qu'un simple diagnostic. Des actes concrets doivent être posés. Quatre leviers doivent être actionnés pour éradiquer la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie des populations, l'accès aux services sociaux de base, l'environnement et l'activité génératrice de revenus qui doit aboutir à l'autonomisation des femmes, surtout de la femme rurale. Je parle sous le contrôle de toutes ces organisations de femmes que nous avons mis en place des mécanismes qui pouvaient nous permettre d'atteindre effectivement ces objectifs. Ce 8 mars, cultivatrices, transformatrices, entrepreneuses et autres militants des droits de la femme ont répondu à l'appel de l'ONUFAM. Entre autres messages qu'ils retiendront de cette journée, celui de Michelle Bachelet, directrice exécutive d'ONUFAM. Pour elle, le moment est venu d'agir. En ce 8 mars, notre invité, en ce 8 mars, donc, journée internationale de la femme, notre invitée est professeure Fatou Sarsou, directrice du laboratoire genre. Madame Sous, bonsoir. Bonsoir, Linda. Voilà, Madame Sous, ce soir, nous allons beaucoup parler de parité, une vieille revendication des femmes. Mais d'abord, votre réaction par rapport au sujet qui vient de passer et qui évoque un peu le thème qui a été choisi cette année, à savoir l'autonomisation de la femme rurale. Oui, je pense que c'est important de mettre l'accent sur les femmes rurales parce que c'est la couche de la population qui est la plus déshéritée d'une manière générale. Et pourtant, c'est sur elle que repose le développement endogène de nos sociétés. Cependant, moi, j'aurais aimé et j'aurais préféré quand c'est 8 mars ou par rapport à l'avancée que le Sénégal a obtenue. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un pays qui peut donner la direction à suivre au reste du monde. On aurait, je pense, eu un grand intérêt à mettre l'accent sur les prochaines échéances électorales parce que n'oublions pas que nous avons eu la loi sur la parité. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de voir quelle sera la manière dont les femmes vont gérer cet instrument, qu'elles ont conquis de hautes luttes pour en faire quelque chose d'éminemment stratégique pour enfin régler tous ces problèmes qu'on est en train d'évoquer des femmes rurales et d'autres problèmes que nous évoquerons tout à l'heure. D'accord. Mais parlant d'autonomisation de la femme rurale, justement, Mme Sow, nous allons suivre un exemple concret. Et pour cela, nous allons dans le Bakao retrouver Ali Masila Diop. Elle est sénégalais et a longtemps vécu en France. Aujourd'hui, elle est revenue au Bercaille pour travailler la terre. Son objectif est de relever le défi de l'autosuffisance alimentaire, le retour d'une émigrée à la terre. C'est un reportage de notre envoyé spécial dans le Cédiou. Éric Noumadji. Nous sommes à Mankonomba, dans le Bakao, plus précisément dans le département des Cédiou. Ce vaste champ de manguiers est la propriété de Mme Ali Masila Diop. Cette femme émigrée en France depuis des dizaines d'années prépare son retour au pays par un investissement dans l'agriculture. Et Mme Ali Masila Diop est venue nous voir. Elle s'est confiée à nous pour nous dire ce qu'elle voulait faire. Donc, on est descendu sur le terrain. On a vu son exploitation. Donc, la première chose à faire, c'était quand même de la conseiller pour savoir qu'est-ce qu'elle voulait faire, qu'est-ce qu'elle voulait faire dans son exploitation, parce qu'elle a une exploitation qui fait presque plus de 10 hectares, 12 hectares, donc qui avait déjà commencé à produire. Il y a eu des agrumes, il y a un peu de manguiers qui étaient en bon état. Donc, on a décidé quand même du conseiller pour faire de la diversification. En dehors maintenant de cette exploitation, elle pourrait faire de la diversification, c'est-à-dire associer cette exploitation à d'autres cultures comme... Née à Oudoukar, la jeune dame utilise son héritage et ses moyens pour lutter contre la pauvreté dans cette zone. Sur ses 12 hectares de terre, elle cultive à côté de ses 500 pieds de manguier, un vaste domaine risicole. J'ai déjà un motoculteur que j'ai eu, mais ce qui m'aurait arrangé, c'est un tracteur. Parce que j'ai la terre où je peux travailler, mais les moyens me manquent. Je voulais faire du maïs, du sorgho et puis du fouillon, mais cette année, je n'ai pas pu le faire. Parce que quand j'ai eu le motoculteur, la pluie s'est arrêtée pendant 55 jours. Quand ça a repris, il y avait trop d'ergot, on n'avait pas à labourer. Alors, tout ça, ce qu'on a fait, c'est avec les femmes. Elles ont travaillé à la main. À côté du riz, dans les premières nécessités dans le Pacao, Alima cultive aussi de l'oignon, du gombo, du piment et du bissap. Des activités diversifiées, génératrices d'emplois dans les villas environnants. J'investis beaucoup d'argent parce que chaque fois que les femmes viennent, si c'est les femmes plus de 20, c'est 17 500 la journée. Et c'est moi qui leur donne le petit déjeuner et le repas du midi. Et quand c'est plus de 25 à 30, c'est 20 000 fois la journée. Et je peux peut-être dans les 20 à 40 tours dans l'année, pour le riz seulement. Et ça fait beaucoup d'or. Partir est bien, revenir c'est mieux, c'est ce qu'a accompli cette bonne dame. Grâce au soutien de son entourage, elle tient bon. Pour Alima, sa retraite, c'est l'agriculture. Et elle compte bien y rester pour le bonheur de toutes les femmes de sa localité. Nous retrouvons notre invitée, professeure Fatou Sarsou, directrice du laboratoire Genre. Madame Sarsou, je vous disais tantôt que nous allons beaucoup parler de parité ce soir. Cette vie et revendication des femmes aujourd'hui satisfaite. Je dis satisfaite parce que tout simplement, la loi a été votée depuis le 14 mai 2010. Et qu'est-ce qui a changé depuis cette date, madame Sarsou ? Généralement, c'est la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qui a changé ? En fait, si on suit le processus, c'est que la loi a été votée, le décret d'application est sorti le 16 juin 2011, et le code électoral dans sa dernière révision l'a intégré. Et il faut attendre maintenant les prochaines échéances électorales pour arriver à l'application effective. Donc les gens vont vite en besogne en disant qu'on a voté la loi et depuis lors, il ne s'est rien passé. Il ne pouvait rien se passer parce que le contenu de la loi s'adresse aux instances électives et semi-électives. Et donc, obligatoirement, nous devons attendre que les élections de l'Assemblée nationale parlementaire et les élections locales et municipales pour arriver à avoir un Sénégal tout à fait nouveau, avec des assemblées quasi égales en termes d'hommes et de femmes, puisque sur les listes, toute liste qu'il n'est pas alternée sera irrécevable. Et tous les partis politiques, je suppose, au Sénégal sont des partis républicains et seront tenus d'appliquer, en tout cas de respecter la loi de leur pays. Maintenant, la question n'est plus de savoir, de discuter sur la parité, c'est un acquis. La question est maintenant de savoir qu'est-ce que les femmes, est-ce qu'elles seront à la mesure de la tâche qui les attend pour les prochaines échéances. Et c'est à cela que toutes les organisations de femmes, c'est à cela que l'État, c'est à cela que les partis politiques, c'est à cela que tous les partenaires qui travaillent sur les questions de femmes doivent s'atteler désormais. Notre préoccupation, c'est de voir quelles seront les stratégies que nous allons mettre en œuvre pour que demain, car le Sénégal se réveillera au mois de juin avec une assemblée quasi pas égale entre un homme et femme, de voir une voix. Je vais en venir d'ailleurs, parce que si je comprends bien, il faut une nouvelle assemblée pour voir les choses évoluer. Alors, qu'est-ce que les femmes doivent attendre de cette nouvelle assemblée, Madame Faute, parce que quand même, elles sont sous-représentées dans les instances institutionnelles. Et selon les statistiques, elles ne font que 23% à l'Assemblée nationale, 10 au gouvernement, 12 au conseil régional et 27 dans les collectivités locales. Oui, la représentation est très faible, sauf au Sénat où ils sont 40% et au Conseil économique et social où ils sont 43% dans cet ordre-là. Mais prochainement, les assemblées seront quasi égales. Maintenant, c'est-à-dire, c'est un instrument stratégique. La question n'est plus de demander au prochain président de la République ce qu'il doit faire. De ma part, je ne demanderai pas au prochain président de la République ce qu'il doit faire pour les femmes. Parce que nous aurons les moyens d'amener ces pays aux transformations qualitatives que nous souhaitons en termes d'égalité homme-femme. Parce que la parité n'est qu'un moyen, ce n'est qu'un outil pour aller vers l'égalité. Et le niveau stratégique, c'est l'Assemblée nationale, parce que c'est là où se décide l'utilisation des ressources nationales de ces pays. C'est là où se décident les lois. Donc, une fois que les femmes seront là-bas, très importantes, elles pourront enfin faire en sorte que les ressources nationales aillent vers les secteurs qui les prééquipent, c'est-à-dire les femmes rurales, c'est-à-dire la question de l'éducation, c'est-à-dire la question de la santé maternelle, parce que ce n'est pas normal qu'au Sénégal, on meure 40 fois plus qu'au Cap-Vert qui est notre voisin. C'est là-bas aussi où se décideront les lois qui vont nous régir. En ce moment-là, toutes les lois qui seront défavorables en termes d'inéquité, les femmes, cette Assemblée nouvelle, j'espère, ce ne sera pas simplement les femmes, mais ça va être aussi des hommes progressistes qui seront massifs dans cette Assemblée, qui comprendront que l'enjeu finalement de cette lutte ou ce combat, je ne veux même pas utiliser ce terme de lutte parce que ce n'est pas une opposition, mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire. En finalité, ce n'est même pas pour la femme elle-même, c'est pour la collectivité toute entière. Et je défie tout Sénégalais, qu'il soit homme ou femme, quel est le Sénégalais qui souhaiterait une mauvaise condition pour sa fille demain. Donc si nous oublions nos préoccupations personnelles en termes de nos rapports avec nos époux ou nos épouses, pensons au défi de devenir de nos enfants, filles et garçons. Et je pense que posé de cette manière assez simple, chaque Sénégalais souhaite le meilleur et pour son fils et pour sa fille. Et en réalité, cette loi pour la parité, c'est vers ce projet de société-là qu'il va nous mener. Nous allons encore revenir sur ce point, Mme Sow, mais en attendant, je vous invite à présent à faire connaissance avec la seule femme présidente de communauté rurale au Sénégal. Donc la seule femme présidente de communauté rurale au Sénégal, elle se nomme Yaku Khan et depuis 10 ans, elle est à la tête de la communauté rurale de Gawane dans la région de Durbel grâce à l'appui des autorités religieuses de la localité et n'a réussi à faire tomber certains préjugés sur les femmes, même si des résistances subsistent. Mme Sow l'a rencontrée pour nous. Lorsqu'elle arrive à Gawane en 1979 comme auxiliaire accoucheuse, Yaku Khan est loin de s'imaginer qu'elle venait de lier à jamais sa destinée à celle de cette communauté rurale. Car près de trois décennies plus tard, c'est elle qui en devient la présidente après avoir été élue conseillère. J'ai été élue à ce poste une première fois en 2002 et réélie en 2009. Depuis 10 ans, Yaku Khan est ainsi la seule femme à présider une des 384 communautés rurales du Sénégal. Un fait rarissime, voire exceptionnel dans ce coin du baol des profondeurs où le pouvoir est une affaire d'hommes, d'un homme en particulier, le khalife de Darussalam. C'est Serin Mor Fatima Ké descendant d'un frère de Serin Touba, fondateur du mouridisme, qui a hérité du titre. Et sans son accord, cette révolution à la tête de la communauté rurale de Gawane n'aurait jamais eu lieu. En fait, c'est le Marabou qui avait été élu président, mais il a décidé de laisser le poste à Yaku Khan. Et depuis, elle n'a pas déçu la confiance qu'on avait placée en elle. En tout cas, elle a fait plus pour cette communauté rurale que tous les hommes qui l'ont dirigée depuis sa création. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Serin Mor Fatima Ké a dit à tous qu'il était conscient qu'il ne pouvait y avoir de développement sans l'apport des femmes. Et en cela, il a été suivi par tous. À Gawane, l'accès des femmes aux instances de décision a donc été une affaire d'hommes. Grâce à leur appui, Yaku Khan a remporté de grandes batailles, notamment dans la santé de la mère et de l'enfant, ou encore dans la scolarisation des tout-petits. Mais dans cette communauté rurale de 17 800 habitants, certaines réalités ont la peau dure. À part de petits lopins de terre pour des pépinières affectés à des associations, les femmes ne peuvent disposer de terre cultivable. Cela reste un problème majeur ici. Il y a pourtant des terres à perte de vue, non rentabilisées par le propriétaire, établies depuis Belle-Lurette ailleurs. Mais si on y touche, cela cause des drames. L'accès à la terre comme aux semences reste un défi majeur pour les femmes. À cela s'ajoute la question de l'accès à l'eau potable dans tous les 48 villages de la communauté rurale de Gawane, des questions que Yaku Khan défend aujourd'hui au niveau national, car depuis 2007, la seule femme présidente de communauté rurale au Sénégal est aussi sénatrice. Voilà, Madame Sob, la loi sur la parité a été votée et on en sait un peu plus sur les attentes des femmes. Maintenant, j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur le mot parité, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames tout autour. Jusqu'ici, nous n'avons parlé que de parité et travail. Parité et ménage, est-ce que c'est aussi dans les textes ? Je pense que c'est le lieu d'éclairer la lanterne des Sénégalais. Merci Binta, mais vous me permettrez simplement de réagir un peu sur le film qui vient de passer. C'est d'abord dire que toutes les Sénégalais sont fiers de Yaku Khan. En fait, Yaku est le modèle, je pense, de ce que devrait préjuger la prochaine Assemblée. Mais c'est aussi un moment pour dire à nos frères des partis politiques qu'ils doivent faire confiance à leurs femmes. Souvent, la préoccupation est de dire, est-ce que nous allons avoir des femmes qui seront capables de nous représenter à l'Assemblée ? Je crois qu'un parti politique qui n'est pas capable d'avoir 75 femmes représentatives dans ce pays ne mérite pas d'avoir son récipice. Et en réalité, ce que Yaku a fait, il faudrait aussi se féliciter de la grande sagesse du peuple sénégalais et des acteurs sénégalais. Généralement, ce qu'on nous disait tout le temps, c'est que les marabouts, le pouvoir religieux n'est pas d'accord. Et là, ils nous ont donné un bel exemple où, en fait, ils ont une profonde connaissance de leur société et ils savent où on doit venir. Et ce sont des alliés objectifs et intéressants pour les femmes. Maintenant, pour revenir sur la question de la parité, je travaille dans un laboratoire qui se veut un espace de réflexion dans l'université et donc qui travaille dans une approche scientifique. Pour nous, la parité, c'est d'abord un état d'équivalence fonctionnelle. C'est-à-dire, il faut que vous soyez équivalent à la base pour prétendre aller être égaux, en tout cas équivalents au sommet. C'est la raison pour laquelle, dans le travail théorique que nous avons fait par rapport à la question de la parité politique, parce que je dis que la parité est un concept politique. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons dit que pour être dans un parti politique, le seul critère, c'est d'être citoyen et citoyenne. À partir de ce moment, les hommes et les femmes sont équivalents sur cet espace. Il n'y a pas de raison qu'on donne des avantages à l'un ou à l'autre. Mais dès qu'on sort de l'espace politique, il va y avoir d'autres critères qui vont entrer en jeu. Je tombe souvent à l'exemple de la fonction publique où on est moins de 30%. On ne pourra pas avoir la parité au niveau de la fonction publique. Parce que pour avoir des postes dans la fonction publique, il faut avoir une qualification professionnelle. D'ailleurs, dans les postes de décision de la fonction publique, les femmes sont à 18% parce qu'elles sont à peu près à ce niveau-là, au niveau de la hiérarchie. Maintenant, souvent aussi, le concept est galvaudé parce qu'on va dire les ménages. On ne peut pas parler de parité au niveau des ménages parce qu'il n'y a pas de nombre équivalent de femmes dans le ménage pour pouvoir en parler. Et là où les gens se trompent aussi, c'est que la question de la parité, ce n'est qu'un moyen pour aller vers l'égalité. L'objectif n'est pas la parité. La parité, c'est simplement un moyen d'atteindre l'égalité. Or, dans le ménage, nous disons toujours, le ménage, c'est une organisation sociale. C'est comme on a qu'un seul président de la République, on ne va pas avoir un président homme et un président femme à côté. Quand vous êtes, y compris dans un groupement de promotion féminine, vous n'avez qu'une dirigeante qui est en fait une femme. Donc, le mari, dans un système d'organisation sociale, on lui confère des responsabilités. En même temps, on confère d'autres responsabilités à la femme qui sont des responsabilités qui permettent un fonctionnement du groupe. Mais il ne s'agit pas de dire, on va avoir la parité. Comment pouvez-vous appliquer une parité dans un ménage ? Ça n'a absolument pas de sens. Le Sénégal a bien compris, elle l'a mis dans les instances politiques. Et c'est ça où c'est intéressant. Demain, quand les femmes seront dans les instances politiques, elles donneront les moyens pour qu'on atteigne la parité dans les autres instances administratives. Quand elles mettront tous les moyens pour que les femmes puissent être mieux éduquées, puissent accéder en tout cas à plus de fonctions, à plus de diplômes et de grades, en ce moment, il n'y aura aucune raison pour qu'elles ne puissent pas être directeurs dans des sociétés comme les autres. Mais le moyen d'abord, c'est ce que nous venons de faire, c'est-à-dire ce que le Sénégal vient de faire et qui est extraordinaire et qu'il faut continuer à saluer. Et je pense que c'est une première dans l'histoire du monde. Nous ne devons pas l'oublier. Mais ce sera une première positive que le jour où, pour la prochaine assemblée, dans cinq ans, quand on aura une nouvelle assemblée, quand on se fera les comptes, qu'on se dise, voilà comment nous avons évolué. C'est la raison pour laquelle le laboratoire genre en partenariat avec le caucus des femmes leaders que je coordonne vient d'établir l'indicateur 1-0 de la parité qui permet de nous donner la situation de référence des hommes et des femmes dans tous les secteurs dans ce pays et qui permettra désormais aux gouvernants, quand ils vont nous faire des promesses, de le faire en le basant sur une connaissance, en le basant sur le réel. Et donc, il faudra accompagner le travail des organisations féminines, du mouvement social féminin, mais il faut le faire en même temps avec tous ceux-là qui sont des chercheurs, tous ceux-là qui sont dans d'autres instances, qui peuvent les accompagner en produisant la connaissance, en produisant les données pour que nous sachions à chaque pas comment nous allons poser les prochains actes pour avoir les résultats escomptés parce qu'on nous attend aux prochaines asséances parce que si demain, la prochaine assemblée, au terme de son mandat, ne permet pas d'avancer, nous connaîtrons un recul parce que les hommes nous diront ce jour-là à quoi ça a servi d'avoir voté la loi sur la parité. C'est clair maintenant, Mme So, dans un ménage, le chef, c'est le mari. Attendez, attendez, je ne suis pas en train... Ça, c'est une catégorie juridique, comme je dis. Dans nos cultures, le problème ne se pose pas en ces termes. Nous sommes dans une loi qui pose la question de l'homme comme chef, comme chef de famille. Il est le chef de la famille parce qu'il est le chef de la famille. Mais la notion de chef dans une société tiède comme la nôtre renvoie à des questions de pouvoir tellement ancrés en nous que finalement, à sa biaise, quel était le sens qu'on lui donnait, c'est plutôt une responsabilité qu'on confère à un homme de la même manière que la femme a aussi des responsabilités dans un autre espace. Tout à fait. C'est clair pour tout le monde maintenant. Et quel est votre message en ce 8 mars, journée internationale de la femme, très rapidement, Mme So ? Le message, c'est de dire que les femmes doivent être vigilantes et qu'il doit y avoir une rupture de paradigme. Aujourd'hui, nous avons tout fait depuis des générations. Et je salue toutes ces femmes qui sont vivantes et celles qui sont parties, mais celles qui sont là en train de nous accompagner, comme Anitmaï Dernéboul ou Adia Mayemounakane, qui ont en fait, pour montrer simplement, tout le temps parcouru pour arriver à ce qu'on a obtenu aujourd'hui. Mais aujourd'hui donc, on a atteint un point de rupture. Et les femmes doivent savoir qu'on doit maintenant aller vers notre regard, vers un nouveau paradigme. On ne peut plus continuer à faire les mêmes revendications dans le Sénégal d'avant la parité que dans le Sénégal avec une loi sur la parité. C'est la raison pour laquelle je pense que notre laboratoire, avec peut-être d'autres structures et institutions, nous sommes d'arrache-pied en train de travailler pour accompagner tous ces acteurs et ces actrices pour qu'on puisse savoir, mesurer quelle est la responsabilité que nous avons pour que demain, on puisse développer les nouvelles stratégies, les nouvelles orientations, pour que les femmes qui occuperont les espaces dans le Parlement de demain soient capables, en tout cas, de répondre à l'attente que légitimement le peuple sénégal doit attendre d'elles. Mais pas simplement, je dis les femmes, mais c'est aussi des hommes éclairés, parce que nous en avons aussi dans ce pays. Madame Sang, je vous remercie. Merci. Voilà, restez avec nous, le journal continue. À Malignes, les femmes s'investissent dans les activités génératrices de revenus, plus précisément la transformation des produits halieutiques. Réunis au sein du GIE Bokouligay-Malignes, ces femmes veulent lutter contre la pauvreté et améliorer leurs conditions d'existence, ainsi que celles de leur famille. Reportage Fantabachi. À 3 km de Mourou est aménagé ce site de transformation de produits halieutiques de Malignes. Ici, plus de 28 vieillies de femmes s'activent dans ce sous-secteur de la pêche. Nous achetons le poisson frais pour en faire du kétiar. Nous n'avons que cette activité pour nourrir nos familles. Regroupées au sein de la fédération Bokouligay-Malignes, ces femmes ont fait de cette activité leur principale source de revenus. Nous quittons Bourg tous les matins pour venir travailler ici à Malignes. Nous voulons améliorer les conditions de vie de nos familles et réduire la pauvreté en milieu rural. Elles sont chefs d'entreprise pour la plupart et ont investi le secteur depuis 10 ans. Ces femmes transforment la sardinée en poisson séché et le processus exige une main-d'oeuvre mixte. Je gère toute une équipe, comme toutes les femmes qui travaillent ici. Chaque GIE emploie plus d'une dizaine de personnes qui sont payées 2500 francs par jour. Ces véritables actrices de développement, comme la majeure partie des femmes sénégalaises sont chefs de ménage. Elles contribuent grandement à la prise en charge des besoins de leurs familles respectives. Nous entretenons les foyers, finançons les études des enfants et prenons en charge les soins de santé de toute la famille. Et cela grâce au profit que nous tirons de cette activité. Natifs de la Petite Côte, ces femmes transformentrices vivent essentiellement de la pêche et de ses dérivés. Aujourd'hui, elles sont même en train d'initier leurs enfants au métier pour pérenniser leur entreprise. Nos époux sont des pêcheurs et ils partent souvent en mer avec les enfants. Nous, on vit avec nos filles pour qu'elles puissent maîtriser le travail comme nous le faisons. Auparavant, c'est leurs mamans qui faisaient le travail. Actuellement, c'est elles et elles ont tendance aussi à former leurs filles. Alors, elles ont intérêt à ce que la pêche se développe au Sénégal. Elles parviennent tant bien que mal à tirer profit de cette activité qui connaît parfois quelques difficultés. Nous allons jusqu'à Joal ou Saint-Louis parfois pour trouver du poisson. Le produit devient de plus en plus rare dans nos eaux. La prospérité de leurs affaires dépend essentiellement de la disponibilité des produits halieutiques, produits qui se ferrent parfois et hypothèquent leur activité. Franca Batché, chez la femme Pôle, le mariage est parfois synonyme de responsabilité financière. Dans certaines contrées, elles assurent la dépense quotidienne grâce au lait tiré de leurs vaches. Elles mènent un petit commerce et Maria Magia est l'une d'entre elles. Elle habite, Choukama, dans le département de Mbourg, portrait d'une battante dressée ici par Ndeye Aydegia. Choukama, dans ce village pleine de quelques centaines dames situées à 4 kilomètres de la réserve de Banja, vit une dame, une grande dame selon plusieurs proches. Sur ses épaules affaiblies par 30 ans de durs labeurs, repose pourtant toute une famille. Maria Magia, la quarantaine, se bat tous les jours pour assurer la dépense quotidienne et cela depuis son mariage. Cette vache lui avait été offerte en guise de dot depuis près de trois décennies et l'en tire les moyens de subsistance de la famille. Le jour de mon mariage, mon mari m'avait offert une vache. Elle a mis au monde plusieurs petits. Tous les jours, je trais le lait de vache que je fais cailler. Ensuite, je vais à Descartes pour vendre le pot d'économie que je gagne qui me permet de souvenir aux besoins de ma famille. Chez Mariyama, ce commerce est une sorte d'héritage transmis de mère en fille. Entre son petit business et les tâches ménagères, cette maman de deux garçons en oublie la fatigue. Elle se lève souvent à l'aube, une dame courageuse selon son beau-frère, comme du reste, mais la plupart des femmes de son village. On a vraiment compris toute l'importance de cette femme dans notre concession. Une battante, intelligente en plus. Vous savez, c'est une tradition chez nous les peuples. Les vaches constituent notre patrimoine commun. Mais ce sont les femmes qui les gèrent. Nous les hommes, la seule chose que nous faisons, c'est de vendre quelques vaches au mois de juin pour bien nourrir le reste du bétail. Après deux jours à traire du lait des dix vaches de son enclos, direction Dakar avec à peine 5 litres. Les temps sont durs en cette période de l'année. Pendant l'hivernage, les vaches ont plus de lait parce qu'il y a la verdure. Les bêtes peuvent trouver de quoi brouter. Mais actuellement, c'est une mauvaise période. C'est pourquoi les vaches n'aiment pas assez de lait. 700 francs CFA, le litre de lait pur. Le prix est pourtant jugé cher. Mariamma dépense 1000 francs CFA pour son transport et cherche un bénéfice de 2000 francs CFA de quoi nourrir sa famille pendant encore deux jours. Aujourd'hui, les femmes exercent des métiers jadis réservés aux hommes. Elles sont dans la menuiserie, la mécanique, le transport et l'armée. Pour me citer que ces métiers, c'est dire que désormais, tous les métiers se conjuguent aux féminins. Amsé Toussé a essayé d'en savoir un peu plus. C'est en 1945 que les Sénégalaises votent pour la première fois. Mais il faudra encore attendre 66 ans pour qu'enfin une loi sur la parité soit votée au Sénégal. Et presque autant d'années pour que l'émancipation progressive des femmes les conduise à exercer des tâches et métiers jadis dévolus aux hommes. Aïda Mey est soldat de deuxième classe. Ses compagnons d'armes, hommes comme femmes, subissent la même formation. C'est vrai que la formation a été dure. On a été formés sur le même point que les hommes. Puisqu'on avait voulu, personne ne nous a forcé à venir ici. On l'avait voulu. À quelques kilomètres de là, dans les mines de Sabadola, les grosses remorques, c'est l'affaire 2. Poumbabona, 25 ans, ce feu. Madame est chef de bord et conduit d'une main de maître un camion d'une centaine de tonnes. Si Koumba est dans la conduite, Ndeya Mi et Fatou, elles sont dans la mécanique. Les poubelles, hors des maisons, c'est aussi l'affaire des femmes. Un autre domaine où les femmes excellent, la menuiserie. Les portes s'ouvrent aussi pour les femmes dans la douane. Déroulez le tapis rouge pour Arwan Khan, inspecteur des douanes. Tous ces exemples pour illustrer le chemin parcouru jusqu'ici par ces braves dames. Même si pour Aïda, Koumba, Ndeya Mi et toutes leurs soeurs, activité professionnelle rime également avec gestion du foyer. Pour le plus grand plaisir de notre très chère Nidjaï, qui tout de même, en ce 8 mars, ne manqueront pas de magnifier ce double et essentiel engagement. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué qui nous vient de la présidence de la République. Des informations selon lesquelles le premier ministre Suleyman Ndeyaï n'est plus le directeur de campagne du candidat Abdoulaye Ouad circule depuis quelques jours dans le pays, comme il est également fait cas du président Pabduk qui serait en disgrâce. Je tiens à dire à l'opinion que ces informations qui sont dénouées de tout fondement seraient l'oeuvre soit d'esprit mal intentionné, soit de personnes pas du tout informées. Au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, le président Abdoulaye Ouad a créé une commission de réflexion dont la mission est d'évaluer le premier tour de la présidentielle, de proposer des solutions dont l'application relève de la compétence du directoire de campagne dirigée par le premier ministre Suleyman Ndeyaï, qui est et reste le directeur de campagne du candidat Abdoulaye Ouad. Aucun nuage n'existe à ce jour entre le président Abdoulaye Ouad et son directeur de campagne qui bénéficie de sa totale confiance. Quant au président Pabduk, constatant que ses responsabilités dans le directoire ne lui ont pas permis lors du premier tour de la présidentielle de se libérer pour battre campagne à Dakar, il a souhaité être déchargé pour se consacrer essentiellement à ses activités politiques. Je tiens ainsi à rassurer tous les partisans, amis et alliés du président Abdoulaye Ouad et les appels à la vigilance et à la mobilisation dans la perspective du second tour pour une victoire éclatante dans la transparence et la paix signée Sérine Bakenyaï, chargée des affaires sportives, de la communication et porte-parole de la présidence de la République. Suite de notre dossier sur la célébration de la journée internationale de la femme, allié travail et ménage, pas toujours chose aisée. Pourtant, Binta, cette jeune Sénégalaise mariée et mère de famille, essaie de relever ce défi. Aujourd'hui, elle gère en plus de son foyer, un salon de couture. Notre reporter Ramat Adem l'a rencontrée. Binta et Beno, ainsi appelée amicalement par sa clientèle, est une jeune femme mariée, mère de famille et surtout chef d'entreprise. Après avoir obtenu son bac en 1995, puis son diplôme d'assistante de direction, Binta a décidé, après quelques années de travail dans une entreprise de la place, de négocier son départ, d'où son idée d'ouvrir son atelier de couture, une passion dans laquelle elle est née. Binta est une femme engagée, stricte, avec elle-même et incarne l'idéal de femme africaine. Ayant commencé au bas de l'échelle, Binta gère aujourd'hui une PME où elle engage plus d'une dizaine de personnes, qui s'est transformée au fil du temps en grande famille. Je dis bravo aux femmes pour les actions qu'elles mènent. Elles sont vraiment très courageuses. Ce sont elles qui ouvrent les ateliers et qui créent des emplois. Binta est une dame de cœur qui a de la considération pour les gens. Appréciée par sa clientèle, par son exigence pour le travail bien fait, et Binta a su faire de sa clientèle des partenaires privilégiés. Binta est devenue une amie. Je l'ai connue dans le cadre de son travail parce que j'ai trouvé en elle de grandes qualités. De grandes qualités et des valeurs que je partage. Binta se bat tous les jours. Elle se donne à fond. Elle est très organisée. Et le fait qu'elle veuille réussir dans son travail ne l'empêche pas d'avoir de grandes qualités humaines. Connue pour son esprit créatif et son goût exquis en matière d'habillement, elle a su être une réelle conseillère pour ses femmes, mais également les hommes. Battante, Binta a su gagner le soutien de son mari, qui voit en elle une femme exemplaire. Elle s'occupe bien de moi, de mes enfants, de sa belle famille même, comme on est en Afrique. Quand vous avez la chance de vous marier avec une femme avec qui vous avez fait du chemin avant d'arriver au mariage, déjà vous voyez comme frères et sœurs, on s'est vachement soutenu. Que ce soit dans son travail ou bien dans la maison, elle a toujours élevé les défis. Elle est à la tête aujourd'hui d'une entreprise fructueuse qui se développe et se diversifie. Mais Binta n'a pas pour autant oublié, en bonne sénégalaise, son vrai rôle de femme dans la société et nourrit aujourd'hui encore beaucoup d'ambition pour le développement de son pays. Je me rappelle que quand je venais juste d'arrêter mon travail au bureau, je me levais en pleine nuit et je me disais, mais comment j'ai pu arrêter ? Parce que là j'avais un salaire, j'avais un très bon salaire et lui, il m'a rassurée parce que ce n'était pas évident. J'ai commencé avec une machine. Deux, je faisais de la sous-traitance au marché des HLM. Il m'a vue faire des déplacements, envoyer mes bonnes, fatiguer, des allers-retours et m'acheter des machines. Il a été mon premier soutien et jusque-là, il continue à me soutenir. Donc tout ouvre autour de lui. Il m'aime. Mon travail, ce n'est pas évident. Je quitte la maison du matin. Je peux rentrer à minuit. Je peux rentrer à 23 heures. Je ne peux même pas venir nous servir à manger à 13 heures. Ça ne me pose pas de problème. Il me comprend. À mes soeurs, femmes, je leur dis que qu'on n'est plus à l'heure de rester à la maison. Les temps sont durs. Il faut assister les maris. Il faut travailler. Il faut travailler dur. On a des enfants. La femme, en général, est fatiguée. La femme mère, la femme travailleuse. Battons-nous. Battons-nous encore une fois. Être femme d'affaires ou femme chef d'entreprise et bien gérer son ménage n'est pas chose évidente en Afrique, particulièrement au Sénégal. Je l'ai observé, j'ai beaucoup apprécié sa sincérité, surtout sa simplicité. Mais attendez, moi je dis souvent que ce n'est pas nouveau. Pourquoi ? Parce qu'avant, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand tu allais te marier, tu te maries, qu'est-ce qu'on te fait quand tu arrives au niveau de la maison conjugale ? On te donne un lopin de terre en te disant, voilà ton lopin de terre. La famille viendra entre tes dents, effectivement les frères, mais c'est une entreprise que tu gères en micro. Tu as ton lopin de terre, tu cultives, tu as tes bêtes que tu élèves, tu arrives à gérer ta famille. Tu n'attends pas tout du mari. Parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe ? Les maris étaient pour le gamin, donc tu avais effectivement des co-épouses, mais tu es arrivé à pouvoir cultiver, à pouvoir vendre ta petite récolte et au finish, à pouvoir satisfaire tes besoins. Et sur le plan moderne, aujourd'hui, ce qui s'est passé, je pense que les gens ont compris que la place de la femme, ce n'est pas du tout à la maison. Bref, toujours est-il que la femme sénégalaise prouve une fois de plus qu'elle a sa place dans la société, malgré ses obligations de femme et de mère, mais que sans le soutien du mari, cela ne peut se réaliser. Chaque femme ou groupe Madoc Femme avec sa façon de célébrer la journée du 8 mars, l'Union du Cézène des associations féminines, elle, a choisi d'organiser des consultations gratuites en partenariat avec la Fondation Conrad Adenauer. C'était au tour du thème « Un corps sain en action, ça fera ça. » « Ceux qui portent la bonne nouvelle, y annoncent le salut. » En slogan chanté acteur, les femmes sont à l'honneur. L'Union du Cézène des associations de femmes catholiques de Dakar célèbre le humain. Elles mettent l'accent sur la santé de la femme et sur sa meilleure condition de vie et de travail. Nous avons constaté que nos membres sont des femmes d'un certain âge et des mères de famille. Vous savez que la femme, dès que l'enfant est malade, c'est la maman qui est malade. Le mari est malade, c'est la maman qui est malade. Les femmes supportent les douleurs de leur famille. Elles ne se rendent même pas compte de leur état de santé. C'est pourquoi nous avons organisé cette journée pour faire bénéficier à nos membres et à toutes les femmes qui sont là. Une consultation gratuite. Chapeau donc pour ces femmes qui se battent corps et âme pour subvenir aux besoins de leurs enfants et de leurs époux. De la conception à la naissance, elles portent la vie des tâches ménagères aux travaux champêtres en passant par les services. Elles sont présentes partout. La pertinence du thème « Un corps sain en action » est saluée par les guides. Vous venez nous dire surtout pour moi résoudre la qualité et la pertinence des thèmes qu'ils ont développés au fur et à mesure de vos rencontres, de vos journées. Et ces thèmes, avec leur particularité, montrent bien une approche holistique que vous venez donner à vos activités. Une approche totale qui prennent en compte les thèmes dans l'ensemble. Un cachet particulier réservé par la fondation Conrad Adenauer. J'ai beaucoup de respect pour la femme africaine. Les femmes, parfois, confrontent des réalités de pauvreté, de non-éducation, etc. Et dans ce contexte-là, ce qu'ils font, les femmes, aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect pour ça. Les membres de l'Union diocésienne lancent un appel à la femme sénégalaise actrice de la croissance économique du pays. Qu'on sorte, qu'on aille parmi nos sœurs, nous trouverons toujours des gens avec qui parler, avec qui échanger, et puis trouver des choses à faire. Entre nous, il y a pas mal de choses à faire parmi nous, les femmes. On ne peut pas rester les bras croissants. Des films sur le cancer et d'autres maladies seront projetés. Des pannels seront animés par des spécialistes de la question. De plus, ces femmes bénéficieront des consultations gratuites. Le temps d'une journée, 24 heures d'oncle, dédiée à la femme du monde. Chère sœur, que la fête soit belle. Apellez-nous nos frances. Amen. Et nous restons toujours avec les femmes pour parler de celle-ci qui fait du théâtre. Elle est adulée par le public. Elle s'est Asidiane Ouba, artiste comédienne, femme culturellement engagée. Elle a toujours été au côté de son mari, l'animateur Fou Ahmad Ouba de Radio Sénégal. Elle s'est travaillée et nous dresse son portrait. Au sein de la famille, c'est une vraie reine-mère et tout au fond d'elle-même dans son cœur, Dame Assy vit le théâtre, une passion qu'elle exerce depuis toujours et pour toujours. Assy Dian est de la troisième promotion de l'École nationale des arts, section arts dramatique. Sur les planches, elle se donne entièrement. Lors des captations pour la télé aussi, son inspiration ne l'a jamais trahi. J'ai à l'âge de la troisième C'était pour nous les beaux jours du théâtre à nous, parce qu'on était jeunes, on en voulait, il y avait l'engouement, la passion. Dans Potmi, comme dans Commissaire Natougaï, elle a montré qu'elle est un homme, ou plutôt une femme de l'art. L'intention didactique du théâtre a si, a toujours su l'exprimer dans les scénarii, au grand bonheur du public. Le théâtre éduque, le théâtre forge la personnalité, avec le théâtre on apprend à parler, on apprend à se tenir, on apprend à communiquer, avec le regard, avec des manières. Le théâtre c'est, 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 c'est tout, c'est le théâtre en quelque sorte, je ne sais pas comment dire, de faire défermure, au vrai sens du mot. Femme culturellement engagée, il a toujours été, aux côtés de son mari, Feu Ahmadouba, un éminent animateur de Radio Sénégal, que les auditeurs nostalgiques de l'époque n'oublieront jamais. Je prie pour lui, parce qu'Ahmadou est au paradis, c'est un homme merveilleux. C'est pour cela, je me dis, est-ce que de ma vie, je ne pense même pas trouver un autre homme, parce qu'il est irremplaçable. Tout ce qu'il gagnait, c'était pour sa famille, ses enfants. Il nous montrait son bulletin de salaire, l'enfant du mois, il a mené son salaire, j'a mené le mien. Et on essayait de voir qu'est-ce qu'il faut faire, et ainsi de suite. Alors, c'était un grand homme de la communication. Le théâtre forge l'humain en façonnant les consciences et assis le sait mieux que quiconque. Madame Bape forme des jeunes dans ce domaine artistique. Ça fait un travail d'intérieur extraordinaire, parce que tu fais des exercices d'éducation, tu fais du sport, de la gymnastique, du mouvement, tu apprends à danser, tu apprends à chanter. C'est tout un ensemble. L'âge dicte sa loi, mais pour autant, assis ne lâche pas prise. Lors des prestations sur scène, elle prête main forte à la jeune génération du théâtre, Daniel Sorano. On a une partition à jouer. Que le chant reste beau jusqu'au dernier couplet. L'avenir appartient aux femmes. Et pour le 8 mars, à l'image des vaillantes dames, son message est clair. Vive la femme, vive la femme africaine, vive la femme sénégalaise, vive la femme. Le monde vous appartient. Assy Diariba, toujours égale à elle-même. Et voici maintenant deux femmes qui ont marqué l'histoire de la natation au Sénégal. Marie-Madeleine Diouf et sa fille Rose-Madeleine Gomme. Marie-Madeleine a été championne du Sénégal dans les années 40, alors que sa fille Rose a battu le record national au 100 m2 dans les années 70. Portrait croisé des deux championnes, c'est avec Koumada Khatema. Dans cette maison, nichée au cœur des maristes, habite l'une des toutes premières championnes du Sénégal de natation. Âgée de 82 ans, Marie-Madeleine Diouf, record woman au 100 m2 Brasse. C'était en 1948. Que de souvenirs ? Souvenirs. C'était bien, j'étais avec ma grande-sœur. Il y avait le doyen Moussambaye. Vous connaissez Moussambaye ? C'était le doyen. Alors il me poussait, il criait, Madeleine, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Il y avait ma sœur Hélène qui était derrière moi. Je faisais tout là, j'étais là. Et puis, ça y est, Madeleine, première. J'étais toute heureuse. 28 ans après, sa fille Rose Gomme prend le relais. Elle bat le record du Sénégal au 100 m2 en 1 minute 16 secondes. On avait la disposition d'avoir la mère à côté de nous. Donc, chaque matin et chaque soir, on était à l'eau. Et la passion est venue comme ça. Surtout que mon papa, il fut président de la Fédération Sénégalaise, Station du Sénégal et de sauvetage. Donc, c'était normal d'être une nageuse. J'ai pratiqué du basket, mais un petit peu à l'ASCC-BOC, jusqu'en junior. Sage-femme d'état de formation, Rose est titulaire d'un diplôme d'entraîneur de premier degré et de surveillante baignade. Je ne pratique pas. En tant qu'entraîneur, je ne pratique pas. En tant que surveillante de maître majeur. Mais par rapport aussi à mon travail, parce que je suis sage-femme d'état, ça ne me permettait pas aussi de... Vous voyez, mais ça me ferait plaisir d'être une femme qui, vraiment, par rapport au sport qu'elle a prouvé au Sénégal, continue à donner son expérience aux jeunes. Si Marie-Madeleine est reine des bassins dans les années 50, Rose, elle, fait également partie des icônes de la natation des années 80. Telle mère, telle fille, serait-on tentée de dire ? Les femmes ont gagné plusieurs batailles, mais n'ont pas tout à fait remporté la guerre. Ce constat est encore plus valable dans les pays pauvres, où elles sont dominées, exploitées et même battues par des hommes, mis au monde par des femmes. Au Sénégal, on est à l'heure de la parité théorique. Certains corps de métier autrefois réservés qu'aux hommes ne sont en train de se féminiser. Les femmes conquérantes, c'est une chronique signée au Mardia. 8 mars, un jour de l'année pour plus de la moitié de l'humanité, et qui d'ailleurs a donné vie à l'autre portion. Une mauvaise balance. Les femmes accusées de faibles avec une cervelle de femmes, bien sûr, si ce n'est de moineaux, vivent pourtant plus longtemps. La jante masculine, machiste depuis la préhistoire, peut continuer à se leurrer. Les femmes arrivent et en tête du peloton. Elles sont déjà là, leaders dans les domaines autrefois chassegardés des hommes, dont le territoire se rétrécit. Les mecs lâchent du laisse du terrain. Qui disait, belle et bête, l'émancipation, le mot en vogue et à la mode, à une certaine époque est passé de mode. Cela signifie-t-il que les femmes se sont totalement affranchies ? Pas si sûr, car en dépit des acquis de haute lutte, comme le droit de vote ou celui de porter un pantalon, si, si, de la loi sur la parité, il reste encore du chemin pour atteindre l'égalité parfaite de droit à 100 ans. Et c'est par l'éducation qu'elles pourront gagner la bataille. Une femme instruite ne devient guère un homme, elle reste une femme plus éclairée et mieux armée face à la vie avec un homme et des enfants à éduquer, à élever ensemble. Le 8 mars, simple concession symbolique des hommes qui s'arrogeraient les 364 autres jours un quart de l'année, a le supposé. Que seraient donc ces centaines de jours sans les femmes, sans doute insipides, sans celles, sans celles après qui on court longtemps en larmoyant et à qui on promet la lune ? Monsieur, ce que femme veut, vous devez le vouloir, autrement vous courez le risque de déplaire à Dieu. Elles ont aussi, dans le social, les femmes et celles de l'ARTP sont venues en aide à l'hôpital d'enfants Albert Royer. En ce 8 mars, elles ont offert du matériel médical à la structure hospitalière. Le premier geste qu'elles comptent perpétuer, nous dit Pendamor. Si certaines femmes ont choisi en ce 8 mars, ce jour-là, qu'il aurait dédié d'assister aux débats, colloques ou expositions, celles de l'Agence de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, ont voulu faire de la solidarité en direction des enfants malades de l'hôpital Albert Royer. Mon premier geste, que ces bonnes femmes et mères comptent perpétuer à long terme. Ce que nous apportons, certes, ce n'est pas extraordinaire, mais c'est juste un geste et qui veut avoir une signification très forte. Donc nous remercions tout le monde. Nous rendons aussi grâce à Dieu, afin qu'il nous permette de perpétuer cet acte. Parce que c'est une noble mission, en fait, le domaine de la santé. Donc, c'est ce qui fait que nous sommes doublement réjouis de faire cet acte-là au niveau de l'hôpital. On donc n'a pas laissé indifférent les responsables de l'institution hospitalière. Votre geste, combien noble, démontre votre engagement et votre détermination à contribuer à l'émergence d'un Sénégal meilleur. Chers donateurs, Votre geste démontre que nous ne sommes pas seuls dans notre combat quotidien pour le bien-être des enfants malades. Et avec ce geste si affectif d'une mère à ses enfants, vous venez de contribuer à la prise en charge d'enfants malades. En ces seules d'Hermenie, combien noble est synonyme d'une participation durable dans la politique de santé définie par nos autorités qui place l'enfant au cœur de ses préoccupations, tant du point de vue de l'éducation que de la santé. Le matériel médical offert d'un montant de près de 700 000 francs est composé de lits pédiatriques, d'aspirateurs et des draps, entre autres, selon l'Association des femmes de la ATP. Leur gien vient ainsi contribuer à la prise en charge des enfants malades. Et voilà qui m'est finie à cette édition. Merci de l'avoir suivie. Prochain rendez-vous avec l'information aux environs de 23h30 avec une autre femme, Aïsato-François Seck. Merci de votre fidélité et bonne fête à toutes les femmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !